Musique Alors effectivement, les termes de Bourbon-Lancy est d'abord la seule station thermale de Bourgogne-Franche-Comté à traiter, entre autres, des maladies cardio-artérielles. Nous avons cependant deux indications, l'indication principale est l'indication en rhumatologie et l'indication secondaire, comme on le dit, ce sont les maladies cardio-artérielles. Et effectivement, nous sommes également, non seulement la seule de Bourgogne-Franche-Comté à avoir cette double orientation, mais également une des trois de France à avoir cette double orientation. Alors effectivement, depuis combien de temps existe cet établissement ? Je dirais, depuis 2000 ans, puisque les Galler-Romains avaient déjà, je dirais, mis en valeur les vertus bienfaitrices de ces eaux chaudes qui jaillissent à 58 degrés dans la cour même de l'établissement. Mais on dirait, je dirais que depuis 1965, cet établissement a été complètement reconfiguré. On va travailler beaucoup sur la prévention santé, outre les soins thermaux, comme m'a pu l'expliquer le directeur, on travaille sur des outils et des ateliers de prévention pour nos curistes. Donc on va leur proposer énormément d'ateliers, de conférences qui vont leur permettre de mieux vivre au quotidien. Donc on fait vraiment le lien entre les soins thermaux, la prise en charge de leur santé quotidienne, et en plus, on rajoute leur quotidien, vraiment travailler leur quotidien en se sentant en meilleure santé. Essentiellement, je dirais, l'hypertension artérielle, les séquelles d'infarctus, mais également tout ce qui touche les artériopathies des membres inférieurs. En particulier, d'ailleurs, ce sujet est intéressant puisque nous avons depuis quelques années maintenant seulement un couloir de marche extrêmement performant qui permet effectivement d'avoir des résultats qui sont très bons à ce sujet-là. Alors, outre les soins thermaux qui vont avoir lieu essentiellement le matin, on va proposer, comme je vous l'ai dit avant, des ateliers. Pour les maladies cardio-artérielles, on va travailler sur plusieurs pôles. On va travailler sur la gestion du stress qui est très importante pour les maladies cardio-artérielles et notamment, on va proposer de la cohérence cardiaque. On va également proposer des ateliers sur la nourriture, sur l'alimentation, qui jouent un rôle très important aussi sur les maladies cardio-artérielles et puis toutes des activités de prévention liées à la reprise d'activités. Donc on va proposer de l'initiation à la marche nordique, on va proposer des activités dans l'eau qui sont moins traumatisantes. Puis encore, des activités également de gymnastique douce ou de renforcement musculaire qu'ils n'ont plus l'habitude de faire. Alors, écoutez, je dirais que d'une façon générale, ces cures sont pour tous les patients qui souffrent. Vous savez qu'on fait une cure thermale à partir du moment où nous souffrons. Pour en venir à ces cures, je dirais que c'est plus particulièrement malgré tout, puisque nous sommes dans les maladies cardio-artérielles, pour les personnes qui souffrent d'artériopathie des membres inférieurs, qui souffrent de problèmes, je dirais, de cardiaques, qui souffrent de séquelles d'infarctus. Pour nos curistes, après aussi pour les accompagnants, si je peux rajouter, c'est que quand une personne a une maladie chronique, ce n'est pas toujours facile de vivre avec. Et pour les accompagnants, c'est aussi parfois difficile. Donc le fait que les accompagnants viennent en cure, on leur propose aussi de participer à ces ateliers pour qu'ils puissent avoir les ressources et la motivation à donner à leur conjoint ou à la personne qu'ils accompagnent en cure. Donc ça, c'est aussi très important pour nous, de s'occuper du malade et de la personne qui vit avec au quotidien. Alors, d'abord, la première des choses, je vous l'ai dit, c'est que le patient puisse s'adresser à son médecin traitant qui fera une demande de prise en charge administrative auprès de la caisse d'assurance maladie. Et quand le patient a la réponse de sa caisse d'assurance maladie, eh bien, il prend contact avec, je dirais, l'établissant thermal de Bourbon-Lancy. Nous, nous réservons sa date de cure en fonction de ses possibilités, en fonction de nos disponibilités. Et puis ensuite, nous établissons à ce patient, en fonction de la prescription que le médecin lui aura établie, son parcours de cure pendant 18 jours, puisque la cure thermale, prise en charge par une caisse d'assurance maladie, dure trois semaines. Alors, donc, comme on a pu le dire, ils vont avoir une prescription de soins. Ces soins vont être réalisés le matin. Et puis après, ils vont regagner leur studio, leur appartement. Ils vont avoir un temps de repos, qui est très important. C'est-à-dire qu'on va leur demander de se reposer au moins deux à trois heures par jour. Et puis après, les ateliers, les conférences vont avoir lieu les après-midi. Donc, ça permet d'occuper toute la journée de ces personnes. Et puis, de les suivre durant toute leur cure thermale, durant leurs 18 jours de cure. Donc, ils ont différents types de soins. Vous allez avoir, bien sûr, des bains. Donc, ça peut être des bains aérobains ou des bains hydroxeurs. Vous allez avoir des douches, différentes douches, qui vont être adaptées, notamment, aux personnes qui ont la maladie cardio-artérielle. On a le couloir de marche, qui, comme l'a dit le directeur, est très important. On s'est équipé d'un très beau couloir de marche, très efficace pour les maladies cardio-artérielles. Après, vous avez d'autres soins, de la mobilisation en piscine. Vous avez une piscine âgée également. Donc, on a vraiment un panel de soins très adapté pour ces maladies cardio-artérielles. Oui, je dirais qu'ils sont durables, avec des chiffres, d'ailleurs, qui sont assez éloquents et qui permettent, d'ailleurs, de montrer, de prouver que la médecine thermale, d'une façon plus générale, mais plus particulièrement pour ces affections cardio-artérielles, ont effectivement un effet durable. Et quand faut-il revenir pour faire une cure, je dirais, ne revenez que si vous souffrez. Alors, on ne va pas, bien évidemment, en un séjour, on ne va pas guérir, on ne va pas soulager ad vitam aeternam les patients. Malgré tout, dans tous les cas, il y a un certain nombre de curistes, un certain nombre de patients qui ont un soulagement qui dépasse les six mois après la cure. Or, c'est ce que nous recherchons déjà en priorité, soulager le patient sans qu'il soit obligé de prendre de la médicamentation, qui peut d'ailleurs, dans de nombreux cas, donner des maladies iatrogènes, et qui sont incontestablement des effets négatifs, des effets pervers, par rapport à ce que l'on attend d'une cure thermale. Si je prends en général, 97% des curistes qui viennent en station thermale affirment avoir des bénéfices durables jusqu'à six mois, même après six mois. Donc, c'est quelque chose quand même de très important. Et puis, on a des personnes sur les maladies cardio-artérielles. Plus précisément, on sait que 87% de ces personnes améliorent leur périmètre de marche, en sachant que quand on a une maladie cardio-artérielle, généralement, la marche est très impactée, c'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés de déplacement. Et si on sait que six mois après, 87% des personnes améliorent ce périmètre de marche, on sait qu'on a eu un effet important sur leur santé. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, encore sur les maladies cardio-artérielles, on s'aperçoit que six mois après, en moyenne, il y a une baisse de 14% des médicaments liés à la circulation sanguine. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Quand on peut faire diminuer le nombre de médicaments, je pense que tout le monde en est content, le patient, et puis aussi les bénéfices que peut avoir la Sécurité sociale sur ce nombre de médicaments pris. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr